Etienne, Saint-Faurien, Kalala, Badandaïe. Etienne, Saint-Faurien, Badandaïe. Etienne, Saint-Faurien, Badandaïe. Voilà, l'heure est au bilan, chers compatriotes. On se retrouve de nouveau pour faire, à partir des thèses, des antithèses, faire une synthèse. Bon, mais en général, il faut constater qu'il y a un bilan positif pour le peuple congolais. Bien sûr, il y a eu des gaffes. Mais en général, ils allient une victoire du peuple. Parce que le peuple gagne toujours. Ce n'est que la vérité. Marche et Zalaki a empêché. Mais ils ont marché quand même. Ils ont marché partout, dans toute la République. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Kassoumbalessa. Même dans le Bandundu. Ce qui m'a beaucoup frappé. Dans la province du Bandundu, il y a eu une grande multitude de manifestants. C'est vrai que c'est l'UDPES qui a donné le mort-deur. Mais ce qui était dans la rue, c'était tous les Congolais. Tous les Congolais étaient là. Ce n'était pas seulement l'UDPES. Il y a eu des gaffes. Il y a eu des gaffes. Le peuple congolais. Il y a eu des gaffes. Il y a eu des gaffes. Bon. Tout à l'heure, il y a eu des gaffes. Il y a eu quelques extraits. Il y a eu des bibliothèques. Voilà. Dans le monde, il y a eu des gaffes. Il y a eu des gaffes. Il y a eu des gaffes. Il y a eu cinq personnes interpellées lors de la marche de l'UDPES. Au Congolais. Ce qui nous frappe au Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des gaffes. Il y a eu un Covid. Il y a eu 20 personnes. Il y a eu des gaffes. Il y a eu des gaffes. Il y a eu des gaffes. Il y a eu des gaffes qui s'est manifesté. Si il y a eu des policiers, il y a eu 25. Lisons un peu. C'est rigolo, mais ils ont marché. En fait, qu'est-ce qui frappe là ? C'est l'acte. L'acte même de manifester. Et ça passe dans les médias qu'il y a eu une manifestation à Congolais contre Ronsar Malonga. Ou l'entérimement de Ronsar Malonga. Malonga. Et voilà. On lit ça rapidement pour vous. C'est une petite vue, mais c'est symbolique. Les mesures barrières contre la COVID-19, ces mesures respectées, ils étaient 20 personnes. Parce que la loi en la matière conseille pas plus de 20, pas plus de groupes de 20 personnes. Voilà. Ils ont respecté. La police nationale congolaise a interpellé 5 personnes jeudi 9 juillet 2020 à Congol, dans le Tanganyika, lors de la marche de l'Union pour la démocratie et le progrès social, organisée pour contester l'entérimement de Ronsar Malonga à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Balobi Nignan. Bango Balobi. Manifestant. Il y a 5 personnes arrêtées, dont 3 hommes et 2 filles. Des calicots et des drapeaux ont été ravis, déchirés, puis brûlés. La police pouvait arrêter des gens si on était au-delà de 20. De 20 personnes. Sans respect de distanciation. Entre la police au nombre de 25 et les militants qui sont au nombre de 20, qui ont violé la loi. La police a violé la loi et elle doit être poursuivie pour ça, a déclaré le président sectionnaire de l'IDPS, Guillaume Kauzen, dans la ville de Congolo, dans la nouvelle province de Tanganyika. Voilà, chers compatriotes. Il y a encore autre chose qu'on peut voir là-dessus. Qu'est-ce qu'on écrit là-dessus? Voilà. Ici. Manifestation anti-Malonda à Louboumbashi. Jean-Claude Mouyambo brise les interdictions et descend dans la rue. Donc, voilà, qui s'habitent nos photos. Il y a un goût où il y a une Louboumbashi. Est-ce que je mets dans quelle position? Oh, ce n'est pas très visible, hein? Il y a un goût où il y a un reflet. Peut-être ce qui n'a pas été reflet. Voilà, c'est où? Ça permettait. Vous allez permettre. C'est pour la visibilité. Est-ce visible? Attendez. Ça a disparu. Je vais le remettre. Voilà. Même Boison, on a bien fait. Voilà. C'est visible. Bon, quand même, je vais lire. A Louboumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga, le matin de ce jeudi 9 juillet, à la place de la Poste et dans plusieurs points chauds de la ville, notamment Carrefour, Machipicha, Keïa, ainsi Roachie, les jeunes de l'inafèque et de l'île de Pespris, les interdictions et descendent dans les rues pour protester contre l'enterrinement de Ronsar Malonda comme président de la CENI. Malgré les trois jours de confinement total décreté par le gouverneur provincial dans trois villes, à savoir le Mombashi, le Kassi-Kasson-Balessa et la cité frontalière de Kipushi, qui débute ce jeudi 9 juillet 2020. Ils n'ont pas écouté le gouverneur. Ils ont marché quand même avec le bâtonnier Jean-Claude Moyambo. Voilà. Quand il y a des ordres qui sont mal donnés, on ne les respecte pas. Le peuple est souverain. Article 5 de notre Constitution. Voilà, chers compatriotes. Alors, on ne va pas tout lire. Nous avons pu lire pour vous. Bon, à Kinshasa, il y a eu, comme des gars, l'église du président des églises de Raveil, qui a été, on peut dire, saccagée, vandalisée. Il y a eu à Limité, le siège du Péperdé, qui a été saccagé. Il y a eu un mort, un mort dans la commune de Kassavobou. Il a été tué par les policiers. Donc, là-dessus, l'UDP se réclame la démission du vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Voilà. À Lubumbashi, ou dans le Katanga, il y a eu trois morts. Donc, ça, c'est les conséquences. Voilà, les dégâts collatéraux de la marche, parce que, bon, manifester, c'est constitutionnel. Mais voilà, eux, bon, les responsables du FCC, pour eux, il fallait tout interdire à cause du Covid. Mais ça, c'est un échappatoire. C'est un échappatoire, parce que tout le monde a fait perdre. Donc, on a manifesté, on a manifesté, on a manifesté, on a manifesté, on a fait ça. Donc, on a fait ça. Donc, tout le monde a fait... Donc, ça, il y a surtout Gilbert, qui a un gobi, un gouverneur de Kinshasa. Il y a aussi, nous avons fait la fcc, donc, il y a aussi, il y a aussi, mais il y a aussi, il y a aussi un gobi. Il y a aussi un gobi, un gobi, un gobi, un gobi, un gobi. Donc, pour le gobi, il faut pas interdire, mais peuple a boi, peuple a boi, dans tout le pays. On a marché dans toute la vie. En Burijimahi, c'est pas la peine. il y avait trop trop du monde fou même à Kinshasa c'était noir du monde dans les rues nous regrettons les morts et là dessus nous allons vous vous faire lire un média là sur la menace la menace de riposte de vengeance du président des églises de réveil mais nous étonnons qu'un responsable d'une église chrétienne puisse promettre la vengeance ça m'étonne moi ça il y a un exemple mais à se rattraper dans ce cas bon bon tu as la vengeance bon tu as l'air si tu as l'air tu as l'air tu as l'air qui me disent 5 minutes pour ne pas que ce compte rendu en général les alli victoire il y a peuple donc bah boi et puis la manifestation au Soussou et Koya donc Peuple Ako Salali Soussou et la manifestation le 13 je crois dans la mouka même va marcher à la mouka donc Bango Peuple Aki et puis Bango va promettre la marche à la mouka Bango Peuple Ako Salali voilà chers compatriotes regardez voilà chers compatriotes parmi les conséquences de la marche de ce jeudi 9 juillet 2020 il y a l'église dirigée par le président des églises de Raveille Sonika Fouta qui a été saccagée voilà Sonika Fouta déclare la guerre à l'église catholique et à l'église du Christ au Congo et bien il souffle le chaud et le froid c'est un article publié par Top Congo FM et bien on peut lire ensemble avec vous Sonika Fouta est là vous le voyez en photo Allo Bimini mon église est démolie ce sont des actes prémédités ils n'ont pas le monopole de la violence nous sommes aussi capables de réagir de riposter et de brûler d'autres églises et d'autres états-majors politiques la police et l'armée ne sauront rien faire prévient Sonika Fouta en photo très fâché le président de l'église de Raveille en RDC tonne nous ne sommes pas des femmes nous sommes des hommes il y aura riposte nous le promettons pour faire allusion au jardin d'éden voilà guerre de croisade c'est l'église qui est derrière cette violence ce ne sont pas des partis politiques c'est l'église catholique et l'église du Christ au Congo ben je rappelle que l'église du Christ au Congo représente les églises protestantes bon les églises réformées voilà tout à l'un peu plus loin Allo Bimini Ghisoussou Sonika Fouta n'entend pas se faire marcher parce que tout cela est orchestré nous savons ce qu'ils sont en train de faire nous sommes à la défensive bon nous avons dit qu'ils soufflent le chaud et le froid Awa Allo Bimini Awa Allo Bimini je demande à toutes les églises de réveiller de réveiller et à tous les chrétiens de ne pas réagir négativement et d'attendre mon SMS mon texto je demande au peuple congolais de garder la paix exhorté-t-il accusé d'avoir voté pour le prochain président de la commission électorale nationale indépendante Sonika Fouta confirme j'ai participé au vote et Ronsar Malonda avait gagné les élections 6 sur 8 entendez par là 6 églises de réveil et puis catholique Il a été refusé tout simplement parce qu'il est Mokongo et parce que c'est lui qui aurait favorisé la tricherie pour que le chef de l'état soit au pouvoir Qu'à cela ne tienne, nous ne voulons pas que le pays se brûle à cause d'un individu Nous l'avons dit au chef de l'état S'il faut revenir, ce sont les autorités qui doivent nous le demander Hommes de Dieu, Sonika Fouta estime que nous gardons le calme C'est parce que nous avons la crainte de Dieu Et c'est la justice de Dieu qui va agir Donc en conclusion, vengeance soit il y a le but Car quand on s'est vengé, bon Asuki Siyawa a expliqué Et cause à la justice, il y a un Zambi Il y a un Zadkomba Il y a un Vidimukulu Il y a un Zambi Voilà Nous passons à autre chose pour ceux qui ne connaissent pas Sonika Fouta Il y a un Zambi Chers compatriotes Alors, chers compatriotes Au revoir Bouti ka la malamu Benu bi ka la mbote Ouandougo apenzi Tuu na maliza Tuu ta wana Kecho Pampangya munu yaluzoro Benu bi ka la mbote Betu ta wana Benu bi ka la mbote Benu bi ka la mbote Benu bi ka la mbote Ixi raa yibibu Ni tuu mu na nane Chikondu chikwapu kwen video Mwkwapu Anna Lengu Ambo Shila Sous-titrage Société Radio-Canada